La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous lui expliquons qu'il y a deux points de jonction, il y a d'abord ceux qui partent d'Atikoumé, ils arrivent à CCP, il y a la première jonction. Ensuite, ils arrivent à Dekon pour joindre la deuxième jonction avec ceux qui viennent de Gakoto. C'est ce qu'on fait d'habitude et d'habitude on arrive là-bas vers 15h, 15h30 et ensemble on va vers la plage. Hier on était arrivés là-bas à la même heure et on a dit bon, comme c'est les fêtes, on va faire un message, on va délivrer un message et on va partir. Et le message a été délivré à 16h, on avait quitté les gens, à 16h. Rappelez-vous quand on est à la plage on est là jusqu'à 17h voire 18h. On a été très raisonnable, très sérieux, à 16h on n'a pas embêté les gens. Donc c'est une marche normale avec une déclaration et départ. Je ne vois pas ce que cela pouvait gêner, que cela puisse gêner, comment dirais-je, M. Yark ou M. Guitessi. La même chose s'est passée aujourd'hui. Quand la jonction a eu lieu, il n'était même pas encore 16h, on était en train de discuter. A peine 5 minutes après, on a entendu des coups de feu. Je dois vous dire que très tôt nous avons appris qu'ils avaient l'intention de chargé. C'est ce que nous étions en train d'expliquer à ceux qui venaient de la Ticoumi. Que nous avons appris qu'ils ont l'intention de chargé. Mais on n'a même pas eu le temps de leur expliquer cela, qu'ils ont commencé à tirer. Alors, la sécurité de l'ANC m'a pris en charge. Elle m'a protégé. On s'est mis à courir sur 200-300 m environ. Et notre véhicule est venu me récupérer. Un véhicule de la gendarmerie à bord duquel il y a à peu près une dizaine de gendarmes. On tirait sans arrêt, sans arrêt, sur le véhicule, à quoi, à une distance de 2-3 mètres, jusqu'au festival des glaces. Il n'y a eu plus jamais blessé. Un moment, il y a eu une balle, une grenade qui est rentrée dans la voiture, qui a explosé à mes pieds. Rendant la respiration impossible, la visibilité totalement impossible. Le chauffeur aurait pu rentrer dans un mur et nous on aurait pu mourir asphyxié. J'étais obligé d'ouvrir la portière. Le chauffeur roulait à tombeau ouverte. J'étais obligé d'ouvrir la portière parce que je ne pouvais plus respirer et je voulais sauter, descendre. Ils m'en ont empêché. Ils m'en ont empêché les jeunes de la sécurité. Sinon, je ne serais pas aujourd'hui avec vous aujourd'hui. Je considère que M. Yark, sous les ordres de Fourniassibé, a décidé de m'assassiner aujourd'hui. C'est un choix volontaire de tuer Eric Dupuis. Si je n'avais pas le bon Dieu derrière moi, aujourd'hui je serais mort. Mais je souhaite une longue vie à M. Yark. Je lui souhaite une longue vie. Et j'espère qu'un jour, il paiera tout ce qu'il est en train de faire. Le peuple togolais n'est pas un peuple d'animaux. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous payons nos impôts. Nous sommes des citoyens togolais comme eux. Ils nous doivent un minimum de respect. C'est inadmissible. Après, on nous parle de dialogue. On nous parle de dialogue parce que M. Fourniassibé, au pouvoir, avec son père depuis plus de 50 ans, ne veut pas partir. Il serait peut-être prêt à assassiner les 7 millions de togolais pour gouverner en vide. Nous disons non. S'il doit nous tuer, il nous tuera tous. Ils vont vous tuer tous. Les militaires sont descendus un peu partout. On le voit en ville. Bien sûr. Est-ce que vous allez toujours continuer les manifestations ? Nous allons continuer les manifestations. Demain, nous appelons les populations à faire du tintemar sur toute l'étendue du territoire. Demain, entre 13h et 14h. Et nous invitons toutes les populations à sortir massivement le samedi pour dire que nous n'acceptons pas cette situation. Nous nous opposerons toujours à ce régime jusqu'à ce qu'il s'en aille. Ne craignez-vous pas une violence, une saglante violence inouïe ? Ils l'ont fait à Sokone, ils l'ont fait à Mango, ils l'ont fait à Bafilo. C'est ce qu'ils sont en train de rééditer à Lomé. Il faut résister. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.